Un exercice de préparation mentale, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On aide les sportifs et les entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Donc aujourd'hui, nous allons voir un exercice vraiment puissant que je donne à tous les performeurs que j'accompagne pour pouvoir être serein, peu importe les situations extérieures. Donc avant d'aller plus loin déjà, tu peux t'abonner, mettre un petit pouce bleu et aussi t'abonner dans la vidéo, là juste en dessous sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Donc un exercice puissant de préparation mentale, ce que tu peux faire, c'est que quand tu arrives dans une compétition, rappelle-toi qu'il y a beaucoup de choses, des fois on a une compétition, on a peur d'échouer, on a du stress, des angoisses, de l'anxiété, et on se demande tout simplement si on va arriver à donner le meilleur de nous-mêmes alors qu'on sait faire les choses à l'entraînement. Il y a plein d'exercices qu'on peut trouver partout sur internet, comme la respiration, la visualisation, l'auto-hypnose, la sophrologie, la méditation, mais tout cela, ça reste du savoir-faire. Et sache qu'à chaque compétition, et même en entrepreneuriat d'ailleurs, le but de chaque chose extérieure que l'on fait est juste de devenir quelqu'un de plus complet et développer les identités que tu as choisies. Par exemple, du coup, à chaque compétition, ce que tu peux faire, c'est déterminer qui tu as envie de devenir grâce à cette compétition. Par exemple, j'avais accompagné un judoka et à chaque fois que ce judoka arrivait contre des personnes qu'il percevait, donc perception, qu'il percevait plus fort que lui, et bien du coup, il baissait en régime parce qu'il se disait qu'il allait perdre. Donc son intention se focalisait sur le résultat. En revanche, lorsque je lui ai demandé qui as-tu envie de devenir à travers cette compétition, il m'a dit « J'ai envie de retrouver le guerrier que j'étais. » Ok, donc à chaque fois maintenant que tu mets les mains sur ton adversaire, alors choisis de devenir un guerrier. Et donc l'ancrage qu'il avait mis en place était dès qu'il touchait les mains de son adversaire et qu'il sentait que l'autre était fort, il se disait « Je suis un putain de guerrier. » Et à ce moment-là, que ferait ce putain de guerrier ? Et bien plus l'adversaire est fort, plus j'ai une occasion de devenir moi encore plus un guerrier. Et donc peu importe le résultat extérieur, lui, il se concentrait sur devenir plus un guerrier. Et donc forcément, le résultat, il est venu tout seul. Naturellement, il avait gagné cette compétition. Un autre exemple comme cela, pour un entrepreneur pendant cette période de Covid qui avait plusieurs magasins qui étaient fermés, et bien tous les jours, il se répétait « Ok, je suis quelqu'un de plus performant. » Et que ferait la performance avec cette période où les magasins sont fermés ? Et derrière, du coup, il y a des travaux qu'il avait prévus dans un an qu'il a fait juste directement. Et du coup, il a gagné rien du temps parce qu'il aurait été obligé de refermer ses magasins deux semaines, trois semaines, dans un an. Et aussi, il a fait les travaux avec des amis. Donc, il a créé de la convivialité pour faire ces travaux-là. Et du coup, ça lui a coûté aussi moins cher. Donc, dès que tu te poses la question « Qui tu as envie de devenir à travers cette compétition ? » et que tu décides de devenir plus de cette identité-là, que ce soit déterminé, créatif, plus intelligent, plus tacticien, plus ce que tu veux finalement, et que tu décides de te dépasser d'un millimètre à travers cette compétition et de devenir plus l'identité que tu as décidé de devenir, eh bien, peu importe le résultat extérieur, tout simplement, le résultat extérieur à la longue, peut-être au bout de six mois, un an, eh bien, ça viendra beaucoup plus vite. C'est une manière naturelle de faire. Alors forcément, quand tu utilises la dépolarisation, ça va beaucoup plus vite parce qu'on va pouvoir enlever l'identité qui peut bloquer, par exemple, si tu dis « Oui, mais attends, si j'ai envie d'aller là, ça va être perçu comme arrogant et ça, on peut l'écrouler très vite. » Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu te mettras cet exercice en place avant chaque compétition de décider « Qui as-tu envie de devenir ? » Donc, si aujourd'hui, après, tu as envie d'aller plus loin, tu peux regarder dans les liens, là, juste en dessous, dans les commentaires. Déjà, tu peux regarder, il y a tellement de liens. Il y a un e-book gratuit, il y a une web conférence qui est offerte et tu as même, si tu as envie, tu peux même prendre un rendez-vous qui est offert avec une personne de mon équipe ou moi-même qui te permettra d'avoir une clarté immense sur là où tu es aujourd'hui, là où tu veux aller et qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui t'en empêche. Voilà, on met vraiment tout en place pour aider aujourd'hui les performeurs à, ok, performer extérieurement, c'est bien, mais aussi être performé intérieurement, c'est-à-dire d'être des êtres humains épanouis, des êtres humains accomplis à travers leurs rêves et leurs visions. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu penses à t'abonner, bien sûr, à partager autour de toi pour pouvoir aider d'autres personnes et faire partie de ce mouvement de performeurs qui performent qu'ont des résultats, c'est pas juste du blabla, et qui aussi sont dans le bien-être. Et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada